La Cour des Grands avec vous jusqu'à 17h avec Jérôme Anthony, Jérémy Michalak, Guy Carlier et Francesca Antoniotti. Et c'est l'heure du camarade du jour. Vous le savez, c'est une personnalité pour laquelle nous avons eu un coup de cœur. Alors, notre camarade du jour est un bon vivant et un artiste qui a la tête dans les étoiles. Je ne peux pas vous donner son nom, mais je peux vous donner son prénom. Il s'appelle Michel. Bonjour Michel. Bonjour Etandra. Alors, à vous de deviner qui est Michel et pourquoi on lui passe ce petit coup de fil. Votre nom est connu, c'est pour ça ? Oui. D'accord. Donc, il y a un membre de votre famille qui est connu ? Non. Ou alors, votre nom est une marque ? Genre Michel Mercedes ? Ça te dérange qu'on pose des questions, nous aussi ? Francesca. Bonjour camarade. Est-ce que vous travaillez dans tout ce qui a à voir avec la nourriture, puisque bon vivant ? Oui, ce n'est pas impossible. Le sucré ou le salé ? Oh, les deux. Les deux ? Vous êtes chef ? Eh oui. Ah oui, vous êtes. Ah, mais oui. Et votre nom ne commencerait pas par un P ? Pas du tout. Ah non, ce n'est pas Michel Passat. Ce n'est pas Michel Passat. Et il s'appelle Alain d'ailleurs. Oui, oui. Michel, c'est son nom. On n'a pas dit Passat. Mais Michel, c'est son cousin garagiste. C'est Gui-Gi-Tou. Votre nom de famille commencerait par un C ? Non plus. Non. Alors, essayez de deviner qui est le chef que l'on a en ligne. Est-ce que vous êtes un chef qui fait des émissions télévisées ? Ou vous êtes chef normal dans votre restaurant, simplement ? Oui. Je dirais les deux. Je fais des émissions télévisées, mais je pense que je suis normal quand même. On le reconnaît. On a reconnu. Je vous connais ? Oui, on a reconnu. Alors, Jérôme Anthony ? Sarran ? Eh bien oui, c'est Michel Sarran. En ligne avec nous, bien joué. Chef étoilé et juré dans Top Chef. En charge de la brigade jaune, sur M6 évidemment. Et c'est son poulain, Jérémy Isarne, qui a remporté la semaine dernière la saison de Top Chef. Ça va Michel ? Ça va très très bien. Merci beaucoup. Vous aussi ? Bah oui, on est heureux de vous avoir en ligne. Alors, demain soir, dernier coup de fouet avec une émission spéciale, le choc des brigades en direct. Racontez-nous, Michel Sarran, en quoi cela va consister ? On va retrouver nos brigades de départ. C'est-à-dire qu'on avait chacun 4 candidats dans nos brigades. Et ils vont s'affronter dans des battles, deux par deux. Et les fonds récoltés iront à une association caritative que chaque coach aura choisie. D'ailleurs, vous avez choisi quelle association, Michel ? Alors, moi, j'ai choisi Autisme 31, qui est une association de parents d'autistes et de bénévoles, voilà, et qui oeuvre pour apporter un peu de joie aux enfants, avec des sorties sportives et ludiques, et puis surtout un peu de répit aux parents. Alors, demain soir, pendant l'émission, les téléspectateurs pourront voter pour le plat le plus beau, le plus attractif, le mieux, entre guillemets. Mais comment font-ils, puisqu'ils ne pourront pas le goûter ? C'est un peu antinomique. Eh bien, ça, ça va être notre charge. Enfin, il y aura un jury de dégustateurs. Alors, nous, on va à tour de rôle coacher nos équipes. Et lorsque nos équipes ne seront pas en compétition, on assistera Jean-François Piège sur la dégustation. Et la note concernant le goût nous incombera, comme dans les années passées, où le public jugeait le visuel et nous, le goût. Si vous cherchez un assistant dégustation, il y a Guy Carlier qui est dispo demain. C'est quand même un peu subjectif, parce que votre intérêt, c'est de faire perdre ceux qui ne sont pas de votre équipe. Vous dégustez à l'aveugle, non ? Justement, ça sera une dégustation à l'aveugle. Pendant l'année de l'épreuve, nous serons équipés de casques et nous ne verrons absolument pas ce qui se passe en cuisine. D'accord. Donc, les fonds, excusez-moi Alessandra, les fonds que vous allez récolter pour l'association, ce sont les téléphones, les appels, quoi. Les votes ? Oui, alors, il y a une somme tous les ans qui est allouée. L'année passée, c'était au finaliste du choc des champions. Cette année, cette même somme sera distribuée. Alors, en fonction des résultats, ça peut être partagé sur plusieurs associations. J'espère que je gagnerai, mais... On l'espère aussi pour vous, Michel. Alors, moi, j'aimerais juste revenir sur votre parcours deux petites secondes, parce que si des parents ou si les plus jeunes nous écoutent en ce moment, pour tous ceux qui rêvent, par exemple, de devenir cuisinier et qui n'osent pas, votre parcours est un modèle. À la base, vous faites médecine et vous ratez notamment des études de sage-femme. Et en fait, c'est votre maman qui tient une auberge, qui va vous pousser en cuisine et convaincre Alain Ducasse, le chef, de vous former. C'est quand même exceptionnel, ça. Oui, c'est un peu ça, oui. C'est vrai que, bon, j'ai échoué en médecine, mais je n'étais pas un élève très sérieux, il faut quand même l'avouer. Et j'ai tenté plusieurs concours, y compris celui de sage-femme, comme vous l'avez souligné. Vous avez eu du mal, là, hein ? Mon maman, qui était une femme extraordinaire, a ouvert, elle, un restaurant à 50 ans et j'ai commencé avec elle. Et elle a réussi à convaincre Alain Ducasse de me prendre dans sa brigade alors que je n'avais pas beaucoup de bagages culinaires. C'est génial, moi, je trouve ça chouette, franchement. Votre marque de fabrique dans le programme, Michel, c'est votre gentillesse, honnêtement. Évidemment que vous avez un talent incroyable, vous êtes un chef étoilé. Vous allez rempiler pour une neuvième saison sur M6 dans Top Chef ? Je ne sais pas encore, je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est un très beau programme que, même si j'y suis allé un peu à reculons au départ, on se méfie toujours de la télé, mais aujourd'hui, je n'ai vraiment pas honte d'être dans cette émission qui met en avant notre métier. Et c'est un vrai concours de cuisine avec des jeunes extrêmement, jeunes et moins jeunes d'ailleurs, extrêmement talentueux. Et bon, même si cette émission a été un peu décriée, cette année, j'ai vu un commentaire. Ce n'est pas la vie d'une cuisine, c'est un concours de cuisine. Où 15 jeunes s'affrontent pendant toute une saison et vont chercher au plus profond d'eux-mêmes. Et franchement, cette année, on a eu une année exceptionnelle avec des candidats remarquables. Alors arrêter, je ne sais pas, c'est quand même très prenant. Je ne sais pas, on n'en est pas encore là, on verra. Bon, eh bien, on verra. En attendant, vous êtes dans votre restaurant 2 étoiles, c'est merveilleux, à Toulouse. Et puis, vous avez, entre autres, optimisé le menu des TGV. C'est vrai, Michel ? J'en ai mangé une à midi, tiens. Oui, c'est vrai. C'est la doquino, je crois. Oui, c'est un challenge qu'on m'a lancé, New Rest m'a lancé depuis septembre. C'est compliqué, je me bats, mais bon, ça s'améliore, on va y arriver. Je suis quand même content de certains plats, il faut se battre encore, mais c'est un gros challenge. Oui, moi, mon préféré, c'est le croque-monsieur. Mais ce n'est pas vous, Michel. C'est le petit sachet de saucisson. Michel Saran, d'abord, merci mille fois de nous avoir accordé quelques minutes dans la Cour des Grands. On vous aime, sincèrement. On viendra vous voir dans votre restaurant. Comment s'appelle le restaurant à Toulouse, déjà ? Tout simplement, le restaurant Michel Saran. Eh bien, voilà, allez le voir, Michel Saran à Toulouse. Et puis rendez-vous demain sur M6 pour l'émission, eh bien, le choc des brigades en direct, évidemment. Vous voterez, vous ferez ce que vous voudrez.